Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 16 octobre 2016. Comme tous les dimanches, nous recevons un invité sur ce plateau. Celui d'aujourd'hui nous vient du Burkina Faso, voisin. Il s'appelle Serge Bayala. C'est un activiste panafricain, président du comité de mobilisation du mémorial Thomas Sankara. Il est aussi membre du comité international du mémorial Thomas Sankara. M. Serge, bonsoir. Bonsoir. Nous allons bien évidemment parler avec vous de cette mobilisation pour la construction de ce mémorial Thomas Sankara. C'est l'objet de votre visite ici au Niger depuis deux jours. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. Pour débuter cette édition, les suites de l'enlèvement de l'humanitaire américain Jeffrey Widke dans la région d'Ottawa à Black Notama vendredi dernier. Le rapte n'a pas encore été revendiqué. Mais cet après-midi, dans un entretien accordé à l'agence France Presse, le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazou, a affirmé que ses ravisseurs ont franchi la frontière malienne en direction de Menaka, la zone que contrôle le mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest, le Moujao. Et Bazou Mohamed a affirmé donc que le citoyen américain, l'humanitaire américain est aux mains des éléments du Moujao. Il a affirmé donc cet après-midi dans une interview qu'il a accordée à l'agence France Presse. Déclaration ce matin du bureau exécutif national du syndicat des agents immobiliers du Niger. Réunis en Assemblée générale, le syndicat a passé au peigne fin la politique d'urbanisation et du logement mis en place par les autorités actuelles. Le résumé de cette déclaration avec nos reporteurs Ibrahim Abdou et Ousmane Sédico. Mise en oeuvre par les tenants du pouvoir, la politique d'urbanisation et du logement dans notre pays ne serait pas exemple de critique et d'incohérence, ce qui justifie ce regroupement du syndicat national des agents immobiliers du Niger. Illustration avec ces pratiques peu orthodoxes. Ce degré de nuisance à l'endroit du peuple a atteint son stade culminant et cela à travers beaucoup de péripéties et pour preuve. 1. Le déclassement anticonstitutionnel des espaces verts et autres. 2. L'annulation des arrêtés de l'autisme dans la sentine verte contre toute attente. 3. La confusion, le blocage et la destruction totale du plan d'urbanisation de nos villes. 4. La création d'un cadre parfait de comploteurs sous le pseudonyme du comité interministériel qui, dans sa gestion du lotissement de la sentine verte, a mis en évidence son injustice et autres passe-droits. Des agissements qui s'opèrent avec la caution et cette forte émulsion du politique. Sinon, comment comprendre une contradiction aussi criarde dans la prise de décision des autorités en charge de l'urbanisme et cela dans la confusion de leurs traces justes après la mise en place du deuxième gouvernement de la 7ème République. 5. Le refus manifeste du gouvernement de créer un cadre propice de dialogue et de concertation idéal afin de trouver les vrais problèmes liés à l'urbanisme et du logement. 6. Les éternels mensonges et autres actes tendant à nuire aux populations urbaines dans diverses activités et outrances qui frisent toujours le ridicule. 7. La politisation de la signature des différents actes de cession. Assurement, le Niger n'est plus un état de droit. Allez-y comprendre qu'en effet, après l'annulation des arrêtés, des lotisseurs ont tenté une action judiciaire et qui a vu le gouvernement et l'état du Niger débouter à la suite de l'arrêt de cette juridiction en concurrence le Conseil d'État. Le tout puissant ministre Kassou Mokhtar prend la décision d'annuler l'arrêté de cette haute juridiction. Excédé, mais aussi il chéri, par un tel cafouillé, savement orchestré et entretenu, le syndicat, par cette sortie médiatique, lance un avertissement à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, seraient complices de l'urbanisation et du logement. Retour à présent sur ce démenti apporté vendredi dernier par le responsable, le coordinateur notamment du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain, le PGRCDU, démenti d'une information publiée dans un journal de la place, le lepdomadaire Le Courrier, en l'occurrence, qui faisait état de l'attribution par ce projet d'un marché de près de 2 milliards de francs CFA à un député national en fonction, en parfaite contradiction avec la loi nigérienne. Et bien selon le coordinateur du projet, le marché en question a été attribué au député, alors même qu'il n'était pas encore élu national. Je propose de suivre le résumé de cette sortie médiatique du coordinateur du PGRCDU avec Ousmane Sidikou sur des images de la télévision d'un hier. La réplique ne s'est pas faite attendre, où les allégations sont balayées par un seul revers de main, par le coordonnateur du PGRCDU, projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain, objet d'une telle sortie, l'octroi d'un marché de près de 2 milliards à un député, paru dans un des journaux de la place. Le marché en question a été signé le 21 décembre 2015 et enregistré le 31 décembre 2015. Pour prendre en fait le COVID. Donc c'est dire que, à travers le journal, la proposition du 19 septembre, il s'agit là de faire le point de l'ensemble des marchés que nous avons passés en 2015. Malheureusement, si vous voulez, l'apparition a été faite en septembre 2016. Et le repère de l'article n'a pas cherché en fait à vérifier qu'il s'agit, n'est-ce pas, il aurait fallu juste passer un coup de fil pour avoir des informations à notre niveau. N'est-ce pas, nous serons en ce moment, disons, dans la possibilité directement de donner des informations complémentaires. Donc, c'est dire que la signature du marché, l'enregistrement, n'est-ce pas, l'enregistrement a été faite le 31 décembre 2015 et pour un délai, si vous voulez, de trois mois. Donc, au moment où le marché avait été passé, au moment où le directeur général de Ego, qui est aujourd'hui un député, l'espoir à soumissionner a été retenu, il n'était qu'un simple citoyen comme vous et moi. Pourtant, le dit marché en faisait partie d'une série d'appels d'offres internationaux en plusieurs lots. Le projet de gestion des ressources, des risques de catastrophe et de développement urbain a bien voulu, dans la transparence, n'est-ce pas, publier l'ensemble des marchés qui sont passés en 2015. Si vous prenez ici le journal du Sahel, comme je l'ai dit, vous avez en tout cas neuf pages de publications que nous avons eu à faire dans le seul journal pour informer l'opinion nationale et en accord avec nos partenaires techniques et financiers, puisque je vous rappelle que le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain est financé à travers un accord qui a été signé entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque mondiale. Donc là, nous avons quand même des procédures assez contraignantes et c'est en respectant, si vous voulez, ces procédures que nous avons voulu, nous avons bien voulu, titrer et faire l'apparition de l'ensemble des marchés qui sont passés en 2015. Pour ce qui concerne le marché en tout cas qui a été titré, il s'agit effectivement d'un marché de 2015. Cette sortie du coordonnateur du PGR-CDU se veut celle de toutes les clarifications et vient ainsi couper court à toute autre supputation. Hier 16 octobre, 15 octobre, c'était la journée internationale de la femme rurale. Ici au Niger, elle a été célébrée à Faloual, c'est dans le département de Loga, dans la région de Dossau, avec pour thème « Autonomisation des femmes rurales pour l'atteindre des objectifs de développement durable. » Pour la télévision Labari, il y avait à cette cérémonie Sadou Domi et Alice Isse-Ebrahi. C'est dans une atmosphère festive qu'a démarré la célébration de la journée internationale de la femme rurale dans la commune rurale de Faloual. Ainsi peu après son arrivée à Faloual, la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant madame Ahmadou Aïssata a d'abord rendu visite à un groupe d'hommes qui a décidé de faire la cuisine à la place des femmes afin de leur rendre hommage. Par la suite, le maire de la commune rurale de Faloual et le gouverneur de la région de Dossau ont successivement pris la parole occasion pour le premier de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont venus à Faloual et le second de situer l'importance que révèle la commémoration de la journée internationale de la femme rurale. Ainsi après l'allocution du gouverneur de la région de Dossau, se fit à Béatrice Ayong de l'ONUFAM de dire le contexte historique de l'instauration de la journée internationale de la femme rurale. La première journée internationale de la femme rurale a été célébrée le 15 octobre 2008. Cette nouvelle journée internationale a été décidée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution du 18 décembre 2007. L'Assemblée reconnaît par là le rôle et l'apport décisif des femmes rurales notamment autochtones dans la promotion du développement agricole et rural, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'élimination de la pauvreté en milieu rural. Ensuite se fit autour de Solange Haïssa de s'exprimer au nom des partenaires qui ont participé à la concrétisation de la journée internationale de la femme rurale à Falwell dont entre autres ONUFAM l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation le programme alimentaire mondial la coopération suédoise et le ministère norvégien des affaires étrangères. En effet, la 68ème Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2016 années internationales des légumineuses. L'année internationale des légumineuses 2016 vise à sensibiliser l'opinion publique aux avantages nutritionnels des légumineuses dans le cadre d'une production vivrière durable à l'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cependant, dans la foulée de la commémoration de la journée internationale de la femme rurale, la possibilité a été donnée aux femmes de Falwell et des villages environnants de dire devant les autorités les difficultés que rencontrent des difficultés qui, selon elle, tournent autour de l'éducation mais aussi en ce qui touche l'accès aux soins de santé. Néanmoins, on découvre que beaucoup de réalisations bénéfiques ont été faites à l'endroit des femmes, surtout avec l'implication du club Dimitra. Le club Dimitra est un groupe qui 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 assurina C'est l'expériment pour sa part, le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mohamed Boucha, a dégagé le rôle prépondérant que jouent les femmes rurales. Cette année, la célébration de la Journée internationale de la femme rurale est placée sous les thèmes mobilisateurs. Autonomisation économique de la femme rurale pour l'atteindre des objectifs de développement durable. Il s'agit là d'une reconnaissance internationale, du rôle combien important de la femme rurale dans toutes les composantes sociopolitiques et économiques de toutes les nations de par le monde. La ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant doit se prononcer aussi sur les capacités des femmes rurales. Au Niger, les femmes représentent un pourcentage important de la population agricole et contribuent considérablement à la production alimentaire et au bien-être des membres de la famille. En effet, 50,1% de la population nigérienne est féminine et 78,3% vivent en milieu rural. Il est alors évident que la prise en compte de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans la planification et la programmation du secteur agricole peut rehausser le niveau de sécurité alimentaire et améliorer la performance du secteur de l'agriculture dans son ensemble. Pour magnifier davantage la célébration de la journée internationale de la femme rurale, un concours culinaire a été organisé. Ainsi, à l'issue de la compétition centrée sur l'utilisation du haricot, le village de Tegwese-Kwara a remporté le premier prix avec une enveloppe de 150 000 francs CFA. Falwell se retrouve à la deuxième place avec 125 000 francs CFA et Malamu-Kwara troisième avec 100 000 francs CFA. Et les prix d'encouragement ont été décernés à Koukoukou et des Teki-Yamba avec chacun une enveloppe de 62 500 francs CFA. En plus, chaque village ayant participé au concours a également reçu un lot composé de t-shirts et de cartons de serment. Voilà, place à présent donc à notre invité. Comme je le disais, il s'agit aujourd'hui de M. Serge Bayala. C'est un activiste burkinabé, activiste panafricain aussi. Serge, bonsoir à nouveau. Vous êtes membre, je le rappelle, du mouvement, le célèbre mouvement citoyen, le ballet citoyen du Burkina Faso. Un mouvement qui a été très actif dans l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso qui a fait quitter donc le pouvoir à M. Blaise Campauré. Alors, le mouvement ballet citoyen était très actif dans cette insurrection de 2014. Après, il y a eu des élections pour l'installation de nouvelles autorités. Où est-ce que vous en êtes par rapport à la veille citoyenne aujourd'hui ? Même si, bien sûr, ce n'est pas ce qui vous a amené sur ce plateau. Oui, évidemment, il faut déjà préciser que nous tenons à remercier la télé, la barille qui nous reçoit pour cet entretien. Et nous notons déjà pour notre cas, pour ce qui est de la veille au niveau du Burkina Faso, nous sommes constants dans notre dynamique, dans notre élan. Parce que tant qu'il y aura un citoyen qui n'aura pas à manger du fait d'un autre citoyen, tant qu'il y aura un citoyen qui sera brimé devant la juridiction, parce qu'il n'est pas un gourou, parce qu'il n'a pas les moyens matériels et financiers, nous avons le devoir de rester constants, parce que nous avons réussi à Paris, celui de faire quitter les hommes qui faisaient la promotion de l'impunité, les hommes qui faisaient la promotion de la fracture sociale, mais les pratiques n'ont pas cessé d'exister. Et c'est pourquoi nous maintenons le cap et nous avons le devoir de rester constants. Voilà, merci. Je disais donc que vous n'êtes pas là, sur ce plateau, avec nous, pour parler du balai citoyen, mais c'est tout comme, puisque vous êtes là, pour la mobilisation des ressources, pour l'installation d'un mémorial Thomas Sankara. Je rappelle que c'est le 2 octobre dernier qu'il y a eu une grande cérémonie à Ouagadougou pour lancer la campagne, on va dire mondiale même, de mobilisation des ressources pour construire un mémorial pour Thomas Sankara, donc ce chef d'État du Burkina Faso. Alors, dites-nous un peu, comment est-ce que l'idée de construire un mémorial au niveau de la place de conseil de l'entente à Ouagadougou pour M. Thomas Sankara, d'où est-ce que l'idée est partie ? Oui, il faut dire que l'idée est une vieille idée. Elle est une vieille idée qui est portée par tous les héritiers depuis la disparition tragique de l'homme, mais nous nous sommes confrontés à des obstacles humains. Des obstacles humains parce que celui qui était au règne du pouvoir de 27 ans était ou est ciblé directement par la justice dans la disparition tragique de l'homme. Donc, cet obstacle humain nous empêchait de voir notre rêve aboutir. Et après avoir réussi triomphalement à le transformer en Ivoirien de façon précipitée, nous nous sommes vus très heureux de commencer à porter cette idée de la transformer en réalité, car Thomas Sankara lui-même disait, tout ce qui est imaginable par l'esprit de l'homme est réalisable par cet même homme. Et donc, nous avons plus que jamais compris, ce d'autant plus que c'est son esprit qui a habité les insurgés. Et c'est avec cet esprit que nous avons compris que l'esclave qui assume sa révolte triomphe toujours, que nous avons pu réaliser l'insurrection. Et pour nous, nous avons un devoir moral, une dette morale auprès de l'homme et auprès de tous les peuples africains, parce qu'il s'est saigné, il s'est sacrifié pour nous. Donc, il fallait le réhabiliter. Oui, voilà. L'idée, c'est vraiment de réhabiliter la mémoire de Thomas Sankara. Alors, parlez-nous un peu de la cérémonie qui a eu lieu le 2 octobre dernier à Ouagadou. Oui, le 2 octobre, nous avons choisi le 2 octobre parce que c'est la date du discours d'orientation politique. Thomas Sankara n'est pas un aventurier politique. Il est venu avec une idée claire. Il savait où il voulait aller et avec quel type de citoyen il voulait bâtir sa révolution. Donc, le 2 octobre, il a très rapidement mis en place le DOP, discours d'orientation politique. Nous avons choisi cette date et à cette occasion, nous avons fait venir le président John Derry Rawlings, qui est l'ancien président ghanien, avec qui il a partagé ses convictions. Et le jour du 2, nous avons fait un symposium qui a mobilisé 9 pays de la sous-région au regard de la limite matérielle et financière de nos capacités. Et c'est dans ce cadre que le Niger, à travers le point focal Abdoul Seïdou, à travers le RIPAD et bien d'autres délégations du Sénégal, du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, ont pris part à ce symposium. Et après le symposium, nous avons eu une marche pour exiger justice pour Sankara. Et le tout a été clos par le lancement officiel du mémorial Thomas Sankara. Et nous avons accompagné ça par une remise symbolique de flambeaux à tous les héritiers venus des différents pays. Des différents pays. Voilà, pour qu'ils aient la charge de collecter auprès de leurs citoyens des fonds pour venir à bout de la construction de l'infrastructure dont nous rêvons pour la mémoire de Sankara. Et c'est ce que, justement, le réseau africain pour la paix, la démocratie et le développement, donc le RIPAD de M. Ablai dont vous parlez, c'est ce qu'il a fait hier au niveau de l'université Abdou Mounidjofo de Niamé, en collaboration avec l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamé. Donc, la campagne ici au Niger est lancée. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes ici à Niamé. Comment vous avez trouvé déjà la mobilisation hier soir au niveau de l'université de Niamé ? Il faut dire qu'elle a été une mobilisation qui forçait notre admiration quant à la qualité de son organisation, quant au dynamisme qui a poussé à une telle activité. Nous tenons très respectueusement, au nom de tout le comité international, à saluer le dynamisme de cette délégation qui donne la voie à suivre. Et je tiens à noter ici que c'est le Niger qui est le premier pays, même au-delà du comité international au niveau du Burkina, a lancé officiellement sa campagne. Donc, Sankara est né de territoire burkinabé, mais je pense qu'aujourd'hui, Sankara appartient plus aux Nigériens. Pas parce qu'il est proche des Nigériens, mais parce que les Nigériens l'ont digéré. Et ils sont en train de nous donner la voie à suivre. Nous avons trouvé cela extrêmement extraordinaire comme activité. Et c'est ce pour quoi nous avons voulu marquer, à travers ma modeste présence ici, le lancement de la campagne. Alors, une mobilisation de ressources, est-ce qu'il y a un plafond ou un penché ? Si par exemple un citoyen nigérien qui suit le lancement de cette campagne et qui veut participer, qui veut contribuer, est-ce qu'il y a des montants qui ont été fixés pour participer à... Non, nous ne pouvons pas fixer de montants quand on est très conscient des conditions dans lesquelles les citoyens vivent. Mais nous disons que si 10 millions de Nigériens s'engagent à donner chacun 100 francs, nous faisons un milliard. Il faut trouver la magie de la capacité des citoyens à s'autoprendre en charge. Et c'est ce que Sankara a prêché. Arriver à responsabiliser les citoyens, à faire de lui le promoteur et le bailleur de fonds premiers de son propre épanouissement. Et nous pensons que les Nigériens sont capables de ça parce que Sankara s'est battu pour toute l'Afrique. Est-ce que ça a commencé déjà hier soir, les contributions ? Oui, déjà hier soir, ça a commencé sur place. On a conçu des tirelires, des boîtes de quêtes qui passent. Et au niveau de l'université, ces boîtes ont été remises au syndicat des étudiants, qui va à l'UNU, et chaque UFR aura des points focaux. Donc pour ceux qui veulent contribuer au niveau de l'université, c'est très simple. Au niveau des UFR, on se renseigne. Au niveau du REPAD, qui est le siège et le point focal, les gens peuvent aussi se renseigner. Il y a des numéros RTL Manet et Orange Manet qui ont été conçus. Et je pense que c'est autant de pistes qui tiennent compte des réalités d'information ou d'accès à l'information. Alors, est-ce que la construction de ce mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou, est-ce qu'il a été chiffré ? Ça peut coûter combien ? En fonction de cela, la mobilisation, elle va durer jusqu'à quand, par exemple ? Oui, nous projetons jusqu'en 2017. Nous disons que 2017, qui consacre les 30 ans de la disparition de l'homme, va coïncider avec la naissance de ce géant que nous voulons pour sa mémoire. Et donc, économiquement, financièrement, nous attendons une mobilisation financière d'au moins 4 milliards. Ça peut faire le mémorial ? Ça peut le construire ? Ça peut nous aider à asseoir les bases essentielles. Le reste viendra avec toutes les questions de la volonté citoyenne du peuple. Si on veut voir quelque chose de plus géant, si on veut être plus heureux, il faut faire comme Sankara lui-même l'a dit, aller au four et au moulin. Mais ce mémorial, justement, il doit consister en quoi ? Pour ceux qui nous suivent, et peut-être qui n'ont pas eu le mémorial ? Oui, le mémorial, c'est l'érection d'un mausolée, d'abord. Côté de l'érection d'un mausolée, c'est la mémoire même de l'homme. Le mémorial, c'est mémoire, lieu de mémoire. Le lieu de mémoire suppose un musée, suppose un amphithéâtre, suppose des salles, des infrastructures sportives et culturelles et tout. Et donc, c'est tout ce joyau qu'on veut mettre en place pour faire en sorte que tous ceux qui veulent rentrer en contact direct avec la mémoire de l'homme, que le temps n'est pas raison d'eux. Qu'ils puissent retrouver la documentation papier, la documentation cinématographique et tout ce qu'il y a qui renseigne sur l'homme. Qu'ils puissent même pâter du droit la salle de réunion où il était et dans laquelle elle perdra définitivement la vie. Et qu'ils se rendent compte que le conseil de l'entente, c'est le foyer dans lequel le pouvoir de la révolution est né. C'est là-bas qu'on a tenté de le tuer et c'est là-bas que nous le ressuscitons. Voilà. Dernière question, M. Bayala, quelle est la position des autorités actuelles face à ce projet ? Est-ce que, par exemple, pour la manifestation, l'activité du 2 octobre, les autorités actuelles de Burkina, elles ont participé ? Quelle est leur position face à ce projet ? Oui. Ce qu'on peut retenir globalement, c'est que les autorités ont été forcées à être favorables à l'idée. Et nous tenons aussi à leur dire notre merci pour cette capacité d'élévation. Sankara, c'est un patrimoine politique qui force l'admiration. Il faut être capable de tuer son égo pour l'accepter. Et au niveau du Burkina Faso, les autorités sont favorables à ce projet. Voilà. Merci donc Serge Bayala. Je rappelle que vous êtes le président du comité de mobilisation pour le mémorial Thomas Sankara. C'est donc une initiative de jeunes activistes de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine. Le lancement de cette campagne de mobilisation, je le rappelle, a eu lieu hier après-midi, hier soir, précisément, au niveau de l'Université Abdomounidio Fodeniamé, où donc tous les citoyens nigériens peuvent participer et contribuer au niveau, notamment du point focal pour la construction de ce mémorial ici au Niger. C'est le REPAD, le réseau nigérien, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement. Merci encore une fois Serge Bayala d'être venu sur ce plateau avec nous. Merci également à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à présenter cette édition, qui prend fin ainsi, et les programmes se poursuivent sur la télévision Labarie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada